Bonjour, merci de nous proposer cet entretien. On est évidemment toujours très contentes de pouvoir témoigner. La situation des musées en France, vous la connaissez, les musées sont fermés, ils ont été fermés avec le premier confinement, ils ont rouvert au début de l'été, de nouveau à la fin du mois d'octobre, il y a eu une décision de fermeture, beaucoup de musées s'étaient préparés à rouvrir le 15 décembre, puisque cette date avait été plus ou moins annoncée comme une date de réouverture, mais à la date d'aujourd'hui, les musées en France sont fermés. Emilie, tu veux apporter un complément ? Oui, bonjour. Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est qu'effectivement, à la fin du premier confinement, les réouvertures ont été très échelonnées, puisque le temps de préparation a été pris pour pouvoir rouvrir dans de bonnes conditions, mais je pense que la grosse différence avec maintenant, c'est que tous les musées vraiment attendent le feu vert et sont prêts à rouvrir et à rouvrir vite. Je crois que c'est vraiment cette envie de rouvrir. Toutes les expositions ont été montées, d'ailleurs, elles avaient été préparées avec cette échéance du 15 décembre, qu'on a cru pouvoir tenir pendant longtemps. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied et continue à travailler d'arrache-pied, de manière à avoir de quoi offrir quelque chose au public dès que le feu vert sera donné pour la réouverture. Donc, ça, c'est peut-être la plus grosse différence avec la première période de confinement, c'est ce sentiment des musées d'être prêts dès que les autorisations seront données pour la réouverture. Et s'il faut intervenir dans la suite, peut-être qu'on ne suit pas exactement vos questions, mais je pense que c'est intéressant d'apporter un commentaire tout de suite. Je confirme absolument ce que dit Émilie. On s'est approchés de nos membres institutionnels de l'ICOM il y a une semaine, parce qu'on avait l'occasion de présenter, il nous avait été demandé de présenter, de faire remonter du terrain, l'état d'esprit du terrain. On a enquêté auprès de nos membres institutionnels, vous savez qu'on a 6500 membres à l'ICOM France, dont 400 sont des institutions, des musées, pas des individus. Une centaine de musées nous ont répondu quasiment dans les 48 heures qui ont suivi notre questionnement et ont vraiment tous exprimé sans aucune réticence leur disposition à rouvrir. Ils disent qu'ils sont prêts, qu'ils sont prêts à accueillir des scolaires, qu'ils sont prêts à mettre en place toutes les mesures barrières que l'on pense nécessaires pour être des lieux très sûrs. Et d'ailleurs, je pense que les musées avaient travaillé dès le premier confinement à leurs mesures sanitaires de façon à être même extrêmement exemplaires en matière de rigueur, d'interprétation, de la sécurité des visiteurs et de la sécurité des personnels aussi, bien évidemment. Et donc, ils sont tous là pour nous dire qu'ils sont prêts, impatients, de retrouver leur public. Très bien. Merci beaucoup. Alors, peut-être une deuxième question serait de savoir, en tant qu'ICOM France, puisque vous, Juliette, vous en êtes la présidente et Émilie la vice-présidente, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle que vous avez justement voulu jouer, ou en tout cas que vous avez joué, selon, dans ce contexte particulier ? Oui, je crois que dès le confinement du printemps dernier, on a pris conscience du fait que notre rôle d'association mettant les professionnels en lien les uns entre les autres était précieux, était une demande qui nous venait des membres. Et donc, dès le premier temps, on a réfléchi avant même que ça devienne aussi facile de monter ces relations distancielles, comme on dit. Très vite, dès la fin du mois d'avril, on s'est dit, tiens, on va lancer un cycle Zoom, on va faire en sorte que nos membres, à échéance régulière, à une échéance régulière qu'ils connaissent, selon une sorte de rendez-vous, puissent se retrouver entre eux, se retrouver avec nous, bien évidemment. On allait animer ces retrouvailles, mais qu'ils puissent se retrouver d'une manière totalement informelle, d'une manière totalement spontanée, de là où ils étaient, leur bureau pour ceux qui travaillaient, à distance pour ceux qui étaient dans le travail à distance, sur un coin de leur cuisine, là où ils étaient, sur leur ordinateur, sur leur téléphone portable. On s'est mis en quatre, si je peux dire, pour créer très vite un cycle, tous les 15 jours à échéance régulière, à des heures qui nous semblaient les plus propices, à mettre en dialogue nos membres, c'est-à-dire des professionnels de musée, tous des professionnels de musée, mais des professionnels, finalement, de tous les musées, les grands comme les petits, en territoire comme en grande ville, et des professionnels de tous les niveaux dans la hiérarchie du musée, que ce soit des dirigeants de musée, que ce soit des gardiens de musée, que ce soit des gens dont la situation était protégée, par la manière dont l'État français prenait très vite des dispositions pour que les situations professionnelles soient protégées, mais aussi les professionnels, et il y en a, et il ne faut pas les oublier, qui sont dans des situations, même dans les musées, des situations de précarité, comme le sont par exemple les conférenciers, les sous-traitants des musées, etc. Donc, je crois que la première chose qu'on a voulu faire, c'est du lien. Tu confirmes, Émilie ? Je confirme, et j'ajouterais même que paradoxalement, c'est l'impression qui nous vient très rapidement, c'est qu'on a renforcé le lien entre les professionnels des musées en France, et pas seulement en France, on y reviendra, dans une période où tout était fait pour que ces liens se distendent. Et je crois que ça, ça a été vraiment la première bonne surprise de toutes les initiatives qu'on a menées, et en particulier du cycle Zoom, c'est de voir que les gens étaient avides de ces échanges, avaient besoin de parler avec leurs collègues, de toutes les positions qui pouvaient être occupées au sein du musée, comme l'a dit Juliette, et étaient aussi preneurs des retours d'expérience des collègues des autres pays. Là, je crois qu'ICOM France a joué un rôle assez central là-dedans, c'est-à-dire en mettant sa plateforme de discussion à disposition des collègues français et des collègues étrangers pour pouvoir échanger, s'expliquer comment se passent les situations dans tel et tel pays, se faire des propositions. Il y a eu une espèce de rendez-vous machine à café qui était vraiment très spontané, très impromptu, ont permis d'installer quelque chose qui n'existait peut-être pas ou qui était peut-être moins ressenti avant, c'est-à-dire vraiment l'appartenance à un réseau professionnel national, parce qu'on parle de quelque part et on parle du point de vue français, mais aussi avec ces échos internationaux qui aujourd'hui sont vraiment très, très importants pour nous. Je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment tout à fait essentiel ce que tu es en train de dire. En France, ça a très bien pris, on a senti de l'impatience de nos membres à se retrouver de quinzaine en quinzaine, y compris en plein mois d'août, y compris le 26 août, certains étaient en vacances, mais ils se sont quand même connectés depuis leur lieu de vacances. Et puis, cette force du réseau international a été une évidence. L'échange de bonnes pratiques de tous les coins du monde, ICOM, c'est 50 000 membres dans 140 pays. Donc, c'est un réseau professionnel comme il en existe peu. ICOM tout de suite, en fait, s'est lancé aussi dans un travail considérable pour comprendre, pour saisir ce qui se passait dans les musées, a lancé une enquête qu'on a évidemment rediffusée, qui permettait de comprendre comment, dans chaque pays, chacun avec sa culture, chacun avec ses publics, chacun à la fois était confronté, prenait plein fouet, cet arrêt brutal qui a été le cas à peu près partout, et comment chacun trouvait, inventait des solutions pour quand même rester en lien avec ses publics. Je crois que les publics ont été vraiment au cœur de la problématique des musées pendant toute cette période. les personnels étaient mis dans une situation vraiment de péril, mais les professionnels des musées ne sont pas les seuls. En revanche, cette relation très singulière qu'on entretient avec les publics a été au cœur tout de suite, et on a vu surgir, et il me semble que ça c'est intéressant, et bien sûr à ICOM France, mais aussi à l'international, on s'est concentré pour le valoriser, on s'est donné la main pour le valoriser, on a vu surgir des productions, sur le numérique, c'est une banalité de le dire, mais il faut quand même le redire, qui étaient, finalement on ne s'y attendait pas. On a vu pratiquement dans les jours suivants le confinement, les musées sortir des productions qu'ils avaient sans doute, dans leur carton, ensuite elles ont été créées. Mais tout de suite, ils ont été présents, ils ont organisé des visites guidées, virtuelles, un peu impromptues. Ça a été une période qui nous a tous saisis, et on s'est vraiment efforcés de le valoriser. Justement, pour continuer sur cette question, grâce à ces entretiens Zoom et à cette vision nationale que vous pouvez avoir de la situation des musées en France, est-ce que vous avez pu voir justement des pratiques, en tout cas identifier des pratiques et des activités particulières qui ont été émergées justement de ce contexte de confinement, du premier et du second confinement, avec peut-être des différences entre les actions menées durant le premier confinement, peut-être un peu plus dans l'urgence, et des actions après qui se sont installées, on dirait depuis un an maintenant dans les musées. Est-ce que vous avez pu voir des nouvelles actions de ce type-là émerger ? Oui, Juliette en parlait. Effectivement, le recours au numérique a été massif et est apparu dès le premier confinement comme une solution pour garder le contact avec le public. L'idée, c'était vraiment ça, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de lien, il y en avait nécessairement, mais qu'il y ait une sorte de palliatif qui permette de garder le lien avec ce public qui était vraiment central. Donc, on l'a vu, des initiatives de valorisation de collections, de publications de notices, de pans de collections, de visites en ligne virtuelles, d'expositions qui soit avaient ouvert un temps très court, soit n'avaient pas ouvert du tout. On a vraiment essayé, le monde muséal, de garder ce lien par tous les moyens possibles et d'être extrêmement inventif. Là, je viens de parler de deux schémas finalement assez classiques, mais on a vu donner la parole à des gens qui ne l'apprenaient pas généralement sur les réseaux sociaux, mettre en ligne des jeux, construire son mini musée à la maison. Donc, il y a eu vraiment une sorte de myriade de petites inventions qui étaient faites pour distraire les gens, pour leur apporter une petite ouverture dans le quotidien confiné. Et pour revenir à votre question sur la différence entre le premier et le deuxième confinement, moi, j'ai eu l'impression que le deuxième était peut-être plus structuré en matière de production. On avait eu l'expérience du premier, on s'était aperçu de choses qui avaient bien marché ou moins bien marché. Du coup, les choses étaient plus réfléchies, peut-être, pendant le second. Plus d'éditorialisation des contenus, plus de structuration dans les propos, donc peut-être un peu moins de spontanéité parce que le contexte était celui-ci, c'est-à-dire qu'on revenait sur quelque chose qu'on avait déjà connu. Il y avait aussi, de la part des équipes, et ça, on l'a très vite senti, sur le plan de notre réseau, une lassitude, c'est-à-dire que le premier, il y avait un effet de sidération et on a essayé de réagir. Le second, on s'est dit, non, encore, ça recommence. Et je pense que ça a vraiment impacté la manière dont on a communiqué par le bien du numérique. Et puis, peut-être un point aussi que moi, j'ai trouvé assez fort, nos différences entre le premier et le second confinement, c'est que le second, comme on s'est dit, allez, ça recommence, mettons ce temps à profit différemment peut-être et recentrons-nous sur les collections. Moi, j'ai eu plusieurs retours comme ça de collègues qui disaient, on retravaille davantage sur les collections, on documente plus les collections, on récolte plus, on va plus faire de reprises d'inventaires. Il y a une sorte de schéma comme ça qui s'est dit, mettons ce temps différent à contribution pour revenir sur des pratiques que parfois on laisse un peu de côté au profit de manifestations, de valorisation, d'exposition ou autre. Tout à fait, c'est très important. On y reviendra peut-être, j'apporterai un compliment, à ce que tu viens de dire, mais on y reviendra. Cette réflexion sur la place des collections, je pense, sans mauvais jeu de mots, qu'elle est durable. C'est-à-dire vraiment, on s'est interrogé, on a vu, c'est Sylvie Ramon, la liéactrice du Musée des beaux-arts de Lyon, qui a, dès le mois de juin, je crois, je ne sais plus à quelle période, tout de suite, dans un article, jeter un mot qu'on utilise beaucoup en disant que l'après-Covid serait moins productiviste et pour les musées, faisant référence à cette circulation très intense des collections dans la période qui avait précédée et puis surtout de cette place de l'exposition temporaire qui, souvent, est de courte durée, qui est l'instrument très privilégié par les musées pour attirer une grande masse de public, en tout cas, pour les plus grands musées. Mais je vois bien une minute sur ce que tu disais, qu'est-ce que ça a changé ? Je crois que tu as très justement parlé de nos pratiques numériques. Je me demande aussi si quelque chose n'a pas vraiment changé dans nos rapports avec les scolaires. Il me semble que la place des scolaires, alors les écoles étaient fermées au printemps, pendant le premier confinement, ensuite c'était l'été, donc les scolaires, il fallait préparer leur retour à l'automne. Il me semble qu'il y a eu une attention très intéressante qui a été portée. On s'est demandé comment les scolaires allaient pouvoir être accueillis. Il y a eu beaucoup d'inventivité pour les accueillir avec des trucs de distanciation, en mettant des moyens un peu ludiques pour garder de la distance entre les élèves. Mais il y a surtout où, je crois, et beaucoup de musées le disent, un effort très important qui a été fait sur le hors-les-murs. Comment les musées pouvaient-ils participer de leur rôle éducatif, de leur mission éducative, en allant dans les lieux, dans les écoles ? Et je crois que ça, ça existait naturellement, ça n'a pas été inventé pour le Covid. J'avais un entretien avec quelqu'un de la ville de Paris l'autre jour, je crois que ça a été plusieurs milliers de déplacements dans les écoles. Vraiment, les musées se sont investis dans leur rôle à l'égard des scolaires. On l'a senti dans l'enquête qu'on a faite la semaine dernière, ils sont prêts à accueillir. Est-ce que vous pensez, justement, grâce à ces actions hors-les-murs, mais aussi cette volonté de se recentrer sur les collections, est-ce que finalement, il y a vraiment des réflexions de fond qui ont émergé du coup de ce contexte particulier au sein des musées ? Oui, bien sûr. On va en dire deux mots. Bien sûr, énormément. On s'est tous dit tout de suite, le musée d'après, ce ne sera pas le musée d'avant. D'ailleurs, à Icom France, on a fait notre thématique d'assemblée générale annuelle qui était fin septembre, qui devait avoir lieu à Strasbourg, qui a été finalement distanciel. On l'a vraiment intitulée et concentrée sur cette problématique et maintenant, reconstruire le musée d'après. On a eu le sentiment que cette place des collections allait nous inciter à un vrai renouvellement dans le sens, certainement, de ce qui était apparu dans de nombreux domaines, de quelque chose de plus durable. à la fois de réfléchir à cette question de l'environnement, à cette question de la valorisation des collections. Et ça, ça a été, ça a habité. Ça a été vraiment le sujet que nous avons abordé pendant notre rassemblée générale qui a rassemblé finalement en connexion plus de 400 musées. C'était quand même très important. Émilie, tu veux peut-être compléter ? Oui, je crois que le sujet dont tu parles, cette question de la durabilité, aussi bien dans la conception des expositions, dans la gestion courante de l'activité d'un musée, de déplacement ou autre, c'est vraiment une des thématiques qui aura été, je ne vais pas dire émergée parce qu'elle était présente, mais qui aura été fortement renforcée du fait de cette crise. Il y en a une autre qui me vient, c'est la place du tourisme par rapport au public de proximité. Ça aussi, c'est une autre question qui a été vraiment mise en avant par cette crise qui a un peu rebattu les cartes. Le public touristique va être absent de nos institutions pendant un bon moment. Mais d'ailleurs, je crois qu'il est important de dire que tous les musées en France ne sont pas des musées touristiques, qu'il faut d'un côté bien mettre à leur place les grandes institutions qui ont 80 % de leur public qui est un public étranger et saisonnier, et puis des institutions de territoire qui irriguent le territoire, qui dialoguent au quotidien avec leur public de proximité et qui sont dans des situations complètement différentes. Et je crois que cette crise, elle a vraiment fait émerger ce positionnement. Et peut-être un troisième point qui me paraît important, c'est celui de la remise en avant du rôle social du musée, dont on a beaucoup parlé, mais peut-être sans en saisir toute la pertinence ou toute la légitimité. Et le fait d'être coupé de nos publics a provoqué, je pense, une sorte de détonation qui a fait que les musées se sont dit « oui, on a un rôle à jouer en termes de lien social, en termes de fournir de l'information pour parfois démentir des informations fausses. » Et je crois que tout ce qui a été produit en termes de jeux, en termes d'appels à collecte, en termes même de publications très larges sur les réseaux a contribué à faire valoir auprès des professionnels du musée qu'ils avaient un vrai rôle à jouer envers la société dans laquelle elles évoluaient. Et ce qui est important, je pense aussi, que l'on dise, c'est que cette crise, elle a nourri beaucoup de réflexions qui lui préexistaient, au syndicum en particulier sur la définition du musée ou sur la déontologie. Quand j'écoutais Juliette parler tout à l'heure de tout ce qui était hors les murs, finalement, je me suis dit dans la définition « le musée est un lieu, mais est-ce que c'est toujours un lieu ? » Puisqu'on voit qu'il peut faire des choses en dehors de ce lieu physique. Donc, ça va, je pense, vraiment contribuer cette crise récente à nourrir les débats, à remettre peut-être en cause certaines certitudes qu'on avait ou à en renforcer d'autres. Je pense qu'il ne faut pas mettre de côté cette option-là aussi. On ne va pas faire table rase du passé. Le musée d'avant, le musée d'après, il sera radicalement différent, mais il y aura quand même une forme de continuité. Donc, je pense qu'effectivement, ces réflexions nouvelles, elles sont importantes aujourd'hui pour nourrir le débat qui préexistait à cette crise. D'accord. On ne peut pas ne pas être frappé que les réflexions qui avaient commencé avant le Covid à l'intérieur de notre organisation, à l'international, dans tous les pays, sur quel est le rôle du musée, quel est ce rôle social du musée, qui avait réflexion qui avait déjà, qui était très présente dans notre organisation, notamment pour ceux d'entre vous qui regardent l'ICOM d'à peu près autour du débat sur la nouvelle définition du musée. Loin de s'arrêter au moment de la crise, ces réflexions se sont ravivées, se sont relancées, ont gagné une certaine profondeur. On le voit bien, même dans l'organisation ICOM à l'international, des groupes de travail réfléchissant là-dessus se sont remis en marche, ils ne s'étaient pas arrêtés, mais ils ont repris une espèce d'accélération en se disant voilà, le musée doit aujourd'hui penser sa position, son rôle, ses publics, sa place dans la culture d'une manière peut-être plus professionnalisée encore que jamais. On avait déjà ces réflexions, elles avaient un caractère peut-être il y a deux ans, elles avaient un caractère peut-être un peu politique, la manière dont on pensait, le rôle social du musée finalement, chacun y allait un petit peu avec ses convictions sur la manière dont la culture et jouait un rôle la démocratisation, tous ces mots qui sont les mots de la loi musée de 2002 et tout d'un coup on s'est mis à repenser cette question du lien et les mots qui sont sortis sont des mots qu'on n'avait pas dans notre langage et qui aujourd'hui sont devenus d'une banalité extrême. Par exemple, notre cycle Zoom, le deuxième cycle Zoom on l'a intitulé solidarité et ce terme de solidarité entre professionnels en France bien évidemment de tous les métiers de tous les musées mais cette solidarité aussi à l'international c'est devenu le mot clé entre nous le mot qui fait le lien et Dieu sait qu'on en a besoin de cette solidarité parce que nos musées on l'espère vont réouvrir bientôt on en est presque sûr vont réouvrir mais ce n'est pas le cas de tous les musées du monde prenez un pays comme l'Amérique les Etats-Unis on estime que 10-15% des musées ne rouvront pas tant leurs recettes dont ils sont si dépendants ont été perdues pendant toute cette période donc vraiment il s'est créé entre les musées une relation et un lien qui nous pousse à réfléchir pour l'avenir et cette question de qu'est-ce qu'un musée elle est plus importante que jamais à poser très bien merci beaucoup pour cet entretien ce témoignage donc Juliette Raul Duval présidente d'ICOM France et Émilie Girard donc vice-présidente d'ICOM France pour avoir été là avec nous aujourd'hui au siège d'ICOM France et Émilie Girard depuis Marseille merci beaucoup à vous deux et bonne continuation merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 et Émilie Girard